Bonjour à tous et bienvenue, c'est Electron et aujourd'hui grosse banane, regardez on est chez Bigodet et on a la T4 et elle n'est pas n'importe comment, elle est toute équipée on a des pédales grip, on a des pads, on a le kit complet en fait AUC Clubhouse avec de la protection, imprimé 3D sur le devant, sur les côtés on a aussi la béquille, regardez, c'est ouf pour toutes les spécificités, pour connaître ses trous, pour tester, et bien bienvenue dans cette vidéo mais avant j'ai une chose à faire, c'est de vous inviter à foncer vous abonner vous activez la petite cloche et moi de mon côté j'envoie le générique du coup on va commencer par la spécificité la plus importante on est en 16 pouces et on est suspendu, ça veut dire qu'on va avoir une roue très confortable assez agile, plutôt nerveuse, surtout qu'on emmène avec nous un moteur de 2500 watts une batterie, accrochez-vous bien, de 100 volts et de 1800 watts on a également deux ports de charge, ces derniers sont cachés sous la poignée donc c'est plutôt intelligent, d'ailleurs en parlant de poignée, je vous montre un peu le trolley regardez le trolley là il est ouvert, les ports de charge ils sont cachés ici sous le caoutchouc la poignée elle a une position portée et une position roulage pour la sortir ça va vraiment tout seul on est sur une roue dont le trolley est très pratique il y a un petit peu de jeu mais ça arrive souvent et comme on dit le roseau pli mais ne rompt pas ici on va avoir un display, je ne sais pas si avec le soleil vous allez le voir mais placé plutôt sur l'avant de la roue qui va nous indiquer la vitesse instantanée le niveau de batterie, on a le kilométrage total ici bouton d'allumage et d'extinction si j'appuie deux fois ici, je vais mettre la roue en pause ça me permet de la mettre sur la béquille cette béquille là qui est en option avec le kit complet c'est un kit EUC Clubhouse regardez on a le petit logo qui est ici là on va avoir les pads pour le freinage des pads pour l'accélération d'ailleurs clairement ils sont super mous c'est très bien fait ils font un petit peu jump pad aussi on a des pédales picots on a la béquille qui me paraît assez solide le petit garde-boue il y a des grips sur tout le côté donc ça, ça va nous permettre de vraiment régler la roue comme on en a envie là on va avoir de l'impression 3D pour protéger la coque de la machine et aussi de l'impression 3D ici en bumper, en façade qui va protéger les LED la selle qui est ici, elle est intégrée à la machine clairement, elle est très bien finie on a ici 4 gros spots dans la partie avant on a 2 petits faisceaux de LED dans la partie arrière bref on est sur un truc plutôt sympa j'aurais même dû dire carrément sympa parce que le reste des specs c'est 150 km d'autonomie max vitesse max 78 km heure on va bien se régaler aujourd'hui je voulais pas la gêner mais je vais vous donner son poids quand même on est aux alentours des 30 kg allez c'est parti, on passe en mode roulage boaaah, côté roulage c'est impressionnant j'ai l'impression que je l'ai toujours eu clairement sur une roue avec de si bonnes specs en général j'ai toujours quelques secondes de mise en jambe on va dire là franchement c'était immédiat on monte sur cette roue on a l'impression qu'on a toujours été dessus en plus j'ai de la chance parce que vu comme elle est réglée elle est parfaite pour mon poids j'ai immédiatement des très bonnes sensations un amortissement qui est vraiment super on voit que c'est très très souple en même temps c'est pas intrusif on n'a pas une grosse mollesse comme dans la v11 on garde une bonne précision on est sur du 16 pouces alors forcément tac quand on accélère ça démarre très très vite on sent une belle nervosité la roue c'est clairement une pépite maniabilité faudrait que je trouve un petit endroit pour tester ça mais là on est sur un beau revêtement et c'est déjà de la boulette bon c'était pas prévu j'ai d'ailleurs pas l'équipement mais cette petite roue elle est tellement incroyable que je viens de me faire des petits tours là histoire de l'essayer en off-road et alors clairement là c'est très très gras donc le pneu il va pas être adéquat pour aller se mettre dans la terre mais alors sa maniabilité son rapport type de roue 16 pouces puissance c'est de la tue rien ça passe partout à tout moment on peut changer de cap récupérer la roue on a un super bon grip avec les pédales les powerpads qui sont top ils sont assez souples pour pas abîmer les tibias mais pas trop on peut vraiment bien pousser sur les appuis et bien profiter pleinement de la puissance tant à l'accélération qu'au freinage quand on passe sur l'arrière de la roue vous voyez qu'elle est super maniable en plus avec toutes ces petites protections autour et bien même si on la pose ça pose pas de soucis franchement c'est de la tuerie regardez j'ai touché un peu ici là au niveau des spots on a une très grosse puissance je vous ai pas bien montré tout à l'heure mais à l'arrière là c'est bleu mais dès qu'on roule ça passe en rouge l'amortisseur ici placé en position centrale on va pouvoir régler l'écrasement et le rebond voilà elle est parfaitement réglée c'est vraiment de la boulette je l'ai essayé je vous dis petite montée léger petit saut j'ai pas de genouillère j'ai rien j'ai aucune prétention mais on l'a vraiment bien sous les pieds en plus je vous disais avec le kit complet EUC et Clabahousse c'est vraiment du beurre on a la puissance des grosses roues la maniabilité du 16 pouces le confort d'une roue suspendue mais pas trop bateau et ce combo là il est vraiment extraordinaire on sent vraiment qu'on est parti pour rider en toutes circonstances c'est la roue qui sera parfaite en ville qui va pouvoir vous accompagner en dehors des villes alors vous voyez ce que je vous disais c'est quand même très gros à la parterre donc le pneu il est clairement pas approprié et c'est juste ce qui va lui manquer là si je tire un peu fort je sais je vais glisser et je vais me poser ce que j'ai fait tout à l'heure d'ailleurs regardez petite trace au pantalon mais ça va être une roue j'ai même envie de dire qu'on pourrait filer un débutant déjà initié puisqu'elle est vraiment super simple à emmener c'est un régal de confort regardez là je vais parler pourtant je passe sur des pavés qui sont clairement abîmés on voit bien qu'on est ultra suspendu regardez les petits pavés ils sont là je viens de les prendre on sent rien quand on prend du pavé parce qu'on a vraiment un amortisseur très smooth mais aussi quand on attaque un peu plus fort qu'on a des sauts qu'on descend des bordures qu'on monte des bordures et bien l'amortisseur il fait complètement le taf du coup c'est une roue qui va être très très bien pour aller rider avec la batterie de 1800 Wh qu'on emmène on pourra faire avec une charge entre 70 et 120 km max en roulant cool donc c'est une belle autonomie deux ports de charge si vous avez deux chargeurs vous chargez la roue deux fois plus vite d'ailleurs le chargeur c'est plutôt un gros bébé on entend il a un ventilo intégré donc il fait un peu de bruit mais c'est pas non plus complètement ouf par contre il prend un peu de place dans le sac à dos allez trêve de blabla regardez l'accélération je suis parti à 0 km heure et je l'ai emmené juste ce que j'ai pu sur une petite distance on voit qu'on est sur une machine plutôt nerveuse je sens que j'en avais encore largement sous le pied mais voilà comme je vous l'ai dit j'avais pas full équipement aujourd'hui oh la 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 mais quelle régalade alors je vais vous dire un peu ce que je pense de cette machine après ce ride clairement extra déjà par la météo le retour du soleil ça fait du bien et par la roue qui est clairement la roue qui va être destinée à pouvoir faire un peu de tout je m'explique on est sur du 16 pouces et le 16 pouces ça va donner une très bonne maniabilité et une bonne nervosité mais on est sur une roue qui est bien conçue donc on est quand même très stable même à grande vitesse à 50 km heure la roue elle bouge pas il n'y a pas de google il n'y a rien du tout même quand on passe bien sur l'arrière quand on est bien calé en tout cas comme elle est préparée là avec les pads avant et arrière et bien on est super stable à l'accélération pareil on a une très bonne prise au pied et au tibia ce qui est top c'est qu'avec ces pédales là picot on a un grip de fou il n'y a rien qui bouge et en plus ça procure du confort du confort on n'en manquait pas parce qu'on est suspendu un amortisseur là sur la machine toute neuve qui est clairement au top qui était bien réglé j'ai juste le confort qu'il faut quand la route est un peu abîmée quand c'est très abîmé et bien on a toute l'amplitude de l'amortisseur qui va procurer également un confort et qui va permettre de passer vraiment dans toutes circonstances alors dans un bilan il faut trouver des points négatifs il y a un point négatif qui est sûr c'est qu'avec ces trous là on a envie de passer partout on a envie de se régaler aujourd'hui moi c'était très humide je vous l'ai dit il y avait des parties grasses et avec un pneu un peu plus tout terrain vous voyez si c'est tous ces petits carrés ils avaient été jusqu'au bout elle serait clairement passée partout petit bémol aussi peut-être qu'ici on va avoir des fragilités au niveau de la roue l'avantage c'est comme c'est pas fixé bloqué et bien ça va permettre à la pièce qui me semble peut-être un peu fragile de rentrer à l'intérieur plutôt que de casser les points forts sur cette machine et bien c'est tout le reste on a une autonomie carrément raisonnable on a une roue super confortable très maniable elle est jolie elle est bien finie au niveau de l'encart on a le display c'est super parce qu'on a une lisibilité rapide de l'ordinateur de bord de la machine on a la selle qui est fournie avec la machine qui est très confortable on l'a très très bien en main même quand on est assis sur la machine et alors dans cette configuration là avec le Kib EUC Clubhouse on a clairement une régalade et franchement si vous êtes partant pour une T4 prenez au passage tout le kit clairement ça va vous changer la vie et vous aurez une roue clairement aboutie l'avantage de cette machine c'est qu'elle va être très à l'aise en ville elle sera très à l'aise quand vous irez faire du chemin elle peut être très à l'aise si vous avez des gros passages un peu compliqués à passer alors là peut-être qu'on va remettre aussi dans le bémol on est sur une roue très compacte donc elle ne prend pas tant de place que ça par contre quand on passe en mode multimodal qu'il faut la porter sur 2-3 étages au niveau des prises en main on va avoir le trolley qui est un mode porté c'est pas complètement ouf surtout quand on a déjà posé les pads parce qu'on est sur une roue qui peut être vite un peu large et qui va se prendre un peu dans nos jambes mais alors franchement moi j'ai adoré cette machine parce qu'en fait c'est une petite qui va aller très 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 facilement jouer avec les grandes elle va être destinée à quasiment tous les riders si vous allez rider avec des potes vous serez loin d'être ridicule si vous voulez une roue pour faire 20 bornes par jour et bien comme elle est pas si grosse que ça ça va passer aussi mais si vous devez faire 60 et bien elle les fera sans aucun problème il vous restera même de la batterie je n'avais pas forcément prévu de tester cette bigodée T4 aujourd'hui mais comme j'étais en banlieue parisienne pas très loin de Giro ou Shop ils m'ont proposé de me mettre à disposition cette machine entièrement customisée EUC Clubhouse et clairement je les remercie pour ça franchement si vous attendiez un dernier avis pour investir dans une bigodée T4 et un site sur lequel l'acheter en toute sérénité moi je vous dis vous ne serez pas déçus de cette machine elle est incroyable pour une petite roue franchement elle fait comme les grandes et pour le site les yeux fermés avec Giro Roues Shop franchement c'est des passionnés ils sont au taquet quand je vois comment ils m'ont préparé cette roue vous ne pouvez pas être déçus non plus voilà c'est la fin de la vidéo le prix de la machine je vous l'affiche ici le prix du kit je vous le mets également l'ensemble ça fait une roue totalement bien finie c'est la fin de la vidéo merci de l'avoir suivi je vous dis à tous à très bientôt et je vous souhaite comme d'habitude de bons rides de la 콘émerie – Sous-titrage FR 2021